Hé Charlie, réveille-toi ! Hé ho, réveille-toi ! Maintenant c'est juste toi et moi ! Tu ne peux pas te débarrasser de moi comme ça ! Salut mon grand ! Tu parlais avec ton pénis, c'est ça ? Eh bien, bonjour mes amis et merci d'être toujours présents. Nous sommes aujourd'hui dimanche 28 mai 2023 donc comme d'habitude désormais, cette vidéo sera disponible sur trois plateformes odyssey.com, YouTube, ma chaîne thématique et également ma page Facebook. Donc, comme je le disais, nous sommes aujourd'hui dimanche 28 mai donc je vais vous parler d'un film que j'ai regardé hier, c'est un film allemand. Le titre c'est Il ne pense vraiment qu'à ça, c'est un film de 2023, la durée c'est 1h43 c'est pour les plus de 16 ans. Jean, c'est allemand, comique, sexe, nudité numéro 4 des films aujourd'hui sur Netflix, c'est avec Axel Stein, Dana Amst, Vivian Kuning, Tobias Schaeffer, Jasmine Checkery et Cosima Herrmann. Et maintenant, voici le scénario. Charlie et Paula tentent de passer le cap du lycée tout en gérant de nouvelles pulsions embarrassantes et des sentiments très gênants qui menacent leur belle amitié. Eh bien, donc, moi j'y ai aimé. Bon, je sais que j'ai vu les critiques mais les critiques sont pas toujours bonnes, les commentaires sont pas toujours bons ils disent, on parle de films pour ados en fait, mais effectivement c'est peut-être un film pour ados ok, c'est la suite d'ailleurs d'un film pour ados que j'avais déjà vu que j'avais déjà aimé, donc toujours un film amant c'était il ne pense qu'à ça donc si vous n'avez pas vu il ne pense qu'à ça ben regardez-le et là c'est il ne pense vraiment qu'à ça il ne pense vraiment qu'à ça donc ça enfonce encore un peu plus le clou donc des ados qui ne pensent qu'à ça on voit des garçons qui parlent avec leur bite mais ce qui est moins fréquent c'est quand la bite répond quand la bite elle vous parle et que vous pouvez l'entendre en fait donc en fait c'est un peu l'histoire c'est subitement il y a un garçon qui a une vie un peu misérable du fait qu'on l'a traité de petite bite ou même sans bite parce que quand il était petit il a perdu son maillot de bain devant tout le monde et on lui a dit mais elle est où ta bite donc en fait il a bon bref donc on l'a traité de sans bite pendant qu'il était jeune et suite à un événement spécial il se retrouve douté d'une grosse bite et une bite qui parle en plus et sa meilleure amie sa meilleure copine en fait comme il était à côté de lui et qu'elle aussi elle a subi la foudre et bien elle se retrouve avec une vulve qui lui parle aussi donc sa vulve lui parle donc elle peut avoir un dialogue avec sa vulve et le garçon lui il a un dialogue avec sa bite donc c'est pas très courant mes amis d'avoir sa bite qui vous parle enfin moi personnellement c'est pas mon cas mais bon bref en tout cas même si l'idée peut paraître assez bizarre c'est amusant bon j'ai passé un bon moment et comme a dit un grand sage une grande bite implique de grandes responsabilités mes amis voilà ce sera le mot de l'histoire la fin de l'histoire une grande bite implique de grandes responsabilités bon mais de toute façon non la fin de l'histoire c'est pas ça la fin de l'histoire c'est beaucoup plus sage que ce que je viens de dire c'est à dire que voilà il faut accepter les différences voilà il faut accepter les différences no shame pas de honte mes amis quelle que soit la taille de votre bite ou la forme de votre vulve puisque les femmes aussi ont des vulves complètement différentes donc on n'est pas tous égaux mes amis on est nés différents il faut accepter les différences voilà on parle des fois de couleur de peau on parle de beaucoup de choses mes amis mais on parle aussi peut-être moins souvent de la taille de notre sexe et il faut accepter les différences on n'est pas tous dotés des mêmes organes on a des organes sexuels plus ou moins grands plus ou moins petits je sais que pour les hommes c'est enfin la plupart des hommes on va dire c'est très important la taille de leur pénis mais bon voilà il faut accepter les différences mes amis donc tout le monde ne peut pas avoir un grand pénis et en même temps si c'est trop grand si ça dépasse les 30 centimètres voilà ça peut être embêtant mes amis voilà il faut dire que la taille la taille normale ça devrait être 20 après ça dépend des pays parce que voilà on sait qu'en Asie les pénis sont beaucoup plus petits qu'en Europe et en Afrique c'est encore plus grand mes amis voilà donc chacun a le pénis qui lui va bien et chacun doit trouver sa moitié donc la personne la partenaire voilà le ou la partenaire avec qui il peut s'entendre bien donc voilà on est tous différents il faut accepter les différences nos chènes mes amis pas de honte voilà donc en fait il y a une très belle morale à la fin de l'histoire donc je n'ai pas compris pourquoi les critiques étaient mauvaises en tout cas c'est du mot 4 des films sur Netflix et des fois on a besoin d'un film pour se détendre simplement pour le divertissement on n'a pas besoin d'un film sérieux et avec le film il ne pense vraiment qu'à ça on ne se prend pas la tête mes amis on ne se prend pas la tête c'est un bon divertissement et de temps en temps ça fait plaisir voilà moi je trouve que c'est intéressant et même Freud dit qu'il disait que de toute façon tout tourne autour du sexe voilà donc pourquoi pas mes amis c'est vrai que quand les hormones sont au maximum quand on est jeune entre 16 et 20 ans on a le taux d'hormones dans le corps qui est au maximum et on pense surtout à ça mes amis on pense surtout à ça et avec l'âge on y pense moins évidemment voilà parce que le taux d'hormones baisse de toute façon au fur et à mesure avec l'âge donc c'est normal que quand on est jeune on ne pense qu'à ça voilà bon ben ça sera tout pour cette petite vidéo mes amis je vous souhaite à tous une bonne journée restez en sécurité portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut mes amis ciao ciao c'est complète il nous les faut oui attends que tu parles avec ta chatte ma vulvres oh non c'est du délire c'est du délire c'est du délire c'est du délire